Nos défunts connaissent-ils les événements de notre vie ? Peuvent-ils intervenir dans notre existence ? Ces questions reviennent très régulièrement sur internet et les réponses ne sont pas toujours heureuses. Que nous dit la foi chrétienne ? Si les voyants et les médiums cherchent à capter la présence des morts en expliquant qu'ils sont dans les parages, la foi chrétienne affirme que les âmes des défunts sont soit au ciel, soit en enfer, soit au purgatoire, et elles restent sobres sur les questions particulières relatives à l'au-delà. Cependant, elles nous donnent quelques indications sur les relations entre les défunts et les vivants. Par exemple, lorsque Jésus ressuscité apparaît à l'apôtre Thomas et l'invite à toucher ses plaies et à croire à sa résurrection, on voit bien que le Christ connaît les discussions et les questions qui agitent le groupe de ses disciples. De même, lorsque Judas Maccabée voit les prières d'intercession du défunt prêtre Onias au séjour des morts pour le peuple juif, cela semble montrer que les morts savent certaines choses sur les vivants. Enracinée dans les Écritures, l'Église enseigne qu'au ciel, les âmes des bienheureux contemplent la face de Dieu immédiatement, à nu. Par cette vision béatifique, elle voit aussi toute chose en Dieu. C'est pourquoi au ciel les défunts nous connaissent et nous aiment avec le regard et l'amour même de Dieu. Et si, d'ordinaire, ils n'interviennent pas directement et physiquement dans nos vies, à moins d'un miracle, ils intercèdent pour nous dans la gloire et peuvent nous obtenir des lumières et des consolations. Ainsi, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus rapporte que lors de l'entrée de sa sœur Marie au Carmel, elle se sentit seule. Se tournant vers le ciel, elle invoqua ses frères et sœurs décédés prématurément. Et la réponse ne se fit pas attendre. Bientôt, la paix vint inonder son âme et elle comprit que si elle était aimée sur la terre, elle l'était aussi dans le ciel. Au purgatoire, les âmes vivent dans l'amour de Dieu, mais ne le contemplent pas encore. Les docteurs et les théologiens sont partagés sur leur capacité à connaître les événements d'ici-bas. Retenons que pour Saint Thomas d'Aquin, si les âmes du purgatoire ne peuvent pas nous connaître, par la vision des bienheureux comme au ciel ou par les sens comme ici-bas, elles peuvent cependant connaître les actions des vivants soit par les âmes qui arrivent d'ici-bas près d'elles, soit par les anges, soit par une révélation de l'Esprit Saint. Et nous savons bien que l'Esprit Saint n'est pas avare de ses lumières.